Salut à tous c'est DarkPoto, on se retrouve toujours sur Ragnarok avec un petit guide et astuce volume 2 et dans ce petit guide on va voir ensemble plusieurs choses, notamment le pack à punch et comment y accéder, et bah c'est très simple aux quatre coins de la map vous aurez un interrupteur et il y a un cinquième qui se trouve à côté de la toute petite chatte d'Aikiri une fois les cinq interrupteurs activés vous aurez le logo du pack à punch sur chaque téléporteur donc prenez n'importe lequel et vous arrivez au pack à punch attention en y rentrant, car un trou si trou vous ne tombez pas dedans sinon vous perdrez tout, vous allez même disparaître pack à punch s'active une fois par manche donc si un autre joueur l'a activé dans la manche et que vous souhaitez retourner ça va être compliqué sauf si vous possédez l'atout porternade, vous pourrez vous y téléporter via les grenades donc je vous propose un autre coup de bonne démonstration de lancer de grenade on va enchaîner avec les boules arc-en-ciel comment bien s'en servir vous avez un socle au spawn pour 5 boules vous aurez un x2 ayant tous 7 socles dans la map en continuant un petit peu après double couche juste avant l'entrée du pont pour 10 boules vous aurez une nuque continuez un petit peu plus loin sur le pont levis 15 boules on a une mort instantanée toujours dans le château à côté d'un piège pour 20 boules vous aurez une boîte dix balles la bas du château pas loin de trois armes de mule kick pour 25 boules vous aurez le droit à une boîte de munitions max à côté de l'atout marathon pour 10 boules vous aurez le droit des points aléatoires pour chaque joueur et enfin le dernier se trouvant à côté de l'atout dit shot daikiri pour 45 boules celui-là il est gourmand pour 45 boules vous aurez le droit à une bouteille et qui vous donnera un emplacement d'atouts supplémentaires on continue avec le ray gun mk3 comment bien s'en servir il ya plusieurs tirs donc le canon gauche ça fait des boules jaunes qui ralentissent les zombies avec le canon droit vous ferez des tirs ordinaires qui tueront les ont bien par un et quand vous mixez les deux canon gauche puis canon droit vous aurez le droit à une boule violette qui tuera tous les zombies pris dans le pancère il existe également un autre tir appelé le tir silencieux très efficace contre les panzers je vous mets la commande ici si vous êtes en solo avec cinq balles vous allez tuer un panzer et avec deux chargeurs pourrez tuer un panzer si vous êtes deux trois voire quatre joueurs voilà très efficace contre les panzers le tir silencieux ne pas l'oublier surtout et on finit ce tuto avec le boss de manche 15 appelé le patriarche comment le fumer en 2-2 je vais vous du secret arrive très bientôt sur ce je vous laisse merci d'avoir regardé à la prochaine ciao 1 1 1